Madame la députée, la parole est à madame Jeannine Dubier pour le groupe RRDP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame le Rapporteur, chers collègues. Nous entamons aujourd'hui la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2014, rejeté par le Sénat le 8 juillet. Le débat du collectif budgétaire mené à l'Assemblée en première lecture a permis d'amender le texte en bonne intelligence, ce que le groupe RRDP a salué lors des explications de vote le 1er juillet. L'Assemblée a notamment prolongé l'exonération de taxes d'habitation et dégrèvement de contributions à l'audiovisuel public pour les personnes de conditions modestes, âgées de plus de 60 ans ou veuves, quel que soit leur âge. Elle est également revenue sur l'une des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2013, qui prévoyait qu'à partir des impositions dues au titre de l'année 2015, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité serait perçue systématiquement par le syndicat intercommunal. Il s'agissait d'une demande des radicaux de gauche. Le gouvernement s'est également engagé lors de la discussion de notre amendement, suite à la fin des surplus laitiers, à mettre en place un dispositif de déclaration permettant aux producteurs laitiers faisant don de leur production, une fois transformés, à des organisations caritatives de bénéficier de la réduction d'impôts au titre du mécénat. En outre, le ministre des Finances a annoncé revoir en projet de loi de finances pour 2015 les bases de calcul de la dotation forfaitaire de la Corse, selon la proposition de l'amendement RRDP et les recommandations du comité des finances locales, leur rendant ainsi leurs spécificités ignorées en loi des finances pour 2014. Enfin, j'évoquerai la création d'un observatoire des contreparties, appelé par l'amendement soutenu par le président Schwarzenberg et chargé de suivre l'usage fait par les entreprises des allégements de charges et d'impôts, selon l'engagement du président de la République le 14 juillet, qui déclarait, à propos du pacte de responsabilité du CICE, ces contreparties doivent être définies au plan national et déclinées par branches professionnelles. Elles porteront sur des objectifs chiffrés d'embauche, d'insertion des jeunes, de travail des seniors. Un observatoire des contreparties sera mis en place et le Parlement y sera associé. La nécessaire mise en place d'un tel observatoire fait depuis l'objet de débats et a pris tout son sens lors de la dernière conférence sociale, notamment concernant l'avancée des négociations par branches des contreparties du CICE. En première lecture, d'autres amendements déposés par le gouvernement ont fait évoluer positivement le texte initial, comme par exemple la prolongation du taux de TVA à 5,5% aux constructions de logements en zone en rue, l'extension du bénéfice des aides du FARC aux communes et ou aux EPCI pour la réforme des rythmes scolaires, la simplification de l'éco-préat au zéro, l'extension du régime de l'intégration fiscale au groupe constitué entre plusieurs EPIC, soumis à l'impôt sur les sociétés, ou encore la création en remplacement de l'éco-taxe d'une taxe dénommée péage de transit poids lourd, dont les contours gagneront néanmoins à être précisés. Nous saluons également des amendements d'origine parlementaire, tels ceux de nos collègues socialistes Pierre-Alain Mouet et Sandrine Mazetier, relatifs à l'optimisation et à l'évasion fiscale des grands groupes. La mesure concernant les titres reconstitués ou encore la création par notre collègue Laurent Grand-Guillaume d'un fonds de mutualisation et de péréquation entre les chambres de métier et d'artisanat neutre pour l'Etat. Pour la nouvelle lecture de ce texte, le groupe RRDP a déposé peu d'amendements. Il concerne essentiellement deux articles nouveaux introduits en première lecture. Sur l'article additionnel introduit en première lecture qui vise à définir le champ de l'exonération de versements de transports, dans sa rédaction actuelle, il exclurait les associations et les fondations œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social dont bon nombre d'entre elles nous ont alertés. Puisqu'il ne s'agissait pas de l'objectif exposé lors de l'amendement de nos collègues, l'amendement déposé par notre groupe vise à s'assurer de leur réintégration dans le périmètre de l'exonération du versement de transports. Sur l'article additionnel de simplification de l'éco-pré-taux zéro, introduit par le gouvernement en première lecture ensuite, nous proposons deux aménagements. Le premier rédactionnel, adopté après l'avis favorable du gouvernement en première lecture à l'initiative du groupe RDSE, permet de clarifier le cas où différentes entreprises interviennent dans la réalisation d'un bouquet de travaux financés par un éco-PTZ. Ainsi, l'entreprise commettant une erreur dans la déclaration de ses travaux éligibles ne peut être sanctionnée que sur sa seule part des travaux, indépendamment des travaux réalisés par les autres entreprises. Le second, adopté également au Sénat, a pour objet de préciser le recours possible de l'entreprise à un tiers vérificateur pour vérifier l'éligibilité des travaux. Enfin, l'article 5R nouveau a introduit en première lecture le déplafonnement du tarif maximal à 8 euros de la taxe de séjour pour les tarifs applicables par nuitée et par personne. Celui-ci étant très significatif, voire excessif, il a suscité de vives réactions. Depuis, la Commission des finances a adopté le 10 juillet en nouvelle lecture une simplification des barèmes de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Les collectivités resteraient libres de fixer les tarifs dans les limites de 20 centimes et de 3,50 euros par personne éparguitée. Néanmoins, une telle mesure structurelle trouverait plus sûrement sa place en loi de finances pour 2015. Cela ouvrirait aussi la possibilité d'ouvrir des concertations adéquates avec les professionnels du secteur d'ici la fin de l'année, ce que d'ailleurs préconise la mission parlementaire d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques. Je vous remercie.